T'as une émission à vrac? Ouais. Et tu t'es fait couper le canal famille. Ah, ok, ça va, oui. Ah, c'est fort, c'est génial. À vous, là, si tu cherches un writer, I'm there. C'est drôle parce que quand, justement, j'en parle sur scène pendant ma tournée, c'est arrivé au printemps, puis je l'ai rajouté ça dans le show, puis je dis toujours, arrêtez de me dire que je me suis fait couper le canal famille. J'ai l'impression que c'est le même genre de personne qui dit, jeudrais dit, arrêtez de dire ça. Mais oui, je me suis fait choper. Oui, puis là, t'es en radio, donc le nombril de la semaine, le jour de la paix, tu sais, tous les... Ah, oui, non, non. Là, ceux qui ne nous voyaient pas en vidéo, qui sont en audio, sa face, ça vient de changer, puis il y a des yeux gros de même. Des yeux de Jean-Luc Mongrain. C'est ça. Je regarde assez de l'heure. Mais, oui. T'es en Ontario. Oui. Comment ça t'as fait opérer à Augsbury en Ontario? En fait, c'est drôle. T'as pas de carte soleil au Québec, ça te tentait pas? Moi, je suis allé voir... Ben, en fait, voici... C'est une drôle d'histoire, parce que j'en avais parlé à la radio. Nous autres, c'est ce que j'aime dans notre show de radio, on parle de tout, on n'a aucune censure, on n'a aucune censure. Puis, vous êtes diffusés partout au travers de Québec. C'est ça qui est cool dans le réseau, vous autres. Puis, on est surtout hyper transparents, les trois, tu sais, Sébastien, Marie-Claude, puis moi. Et... C'est venu sur le sujet, je me souviens plus pourquoi. Qu'il fallait que tu te fasses couper le canardier. Ouais, ben, en fait, je venais de rencontrer ma blonde, je pense, puis... Moi, c'est sûr que ça faisait un bout que j'y pensais, parce que je me disais, ça ne me tentait pas de réavoir, tu sais, d'avoir une espèce d'accident qui fait que, tu sais, en sorte que quelqu'un décide de garder, tu sais. Fait que... Et non, pour ceux qui posent la question, ce n'est pas l'histoire de William, mon gars, ce n'est pas comme ça, c'est arrivé. Même, ouais, parce que là, j'ai réagi. Non, 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 mais tu sais, c'est comme... On parle de ton fils après, ceux qui ne savent pas, mais bon. Exact, oui, mais non, William, c'est une autre histoire, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une affaire de one-night stand, je vous rassure tout de suite. Mais, puis là, en parlant en radio, Jean-Philippe Bercy, docteur Jean-Philippe Bercy, moi, j'appelle GP, il n'y a pas qui qui te choppe. Qui va là, tu sais. Tu peux-tu y aller, tu peux-tu tu t'esouïr. Et, il m'avait écrit, puis lui aussi, c'est un triathlète, ben, lui, c'est un triathlète, moi, je fais des triathlons, c'est deux choses différentes, lui, tu sais, il participe au championnat du monde, puis, je ne suis pas en train de me décréditer, mais, il dit, écoute, tu te viendras, viens, viens, écoute, on va aller s'entraîner ensemble, je suis dans le coin d'Hawksbury, on ira rouler d'Inter, je te fais une playlist de Nirvana, je te choppe, c'est fini, merci, bonsoir. Fait que c'est toujours resté pire. D'un douche, choppe. Ben oui, mais non, puis là, après ça, quand je suis revenu, c'est comme genre, il y a à peu près un an et demi. Et, au printemps, j'y repense, puis là, justement, même ma blonde commence à m'en parler, c'est genre, honnêtement, je pouvais éviter de prendre la pilule, puis c'est surtout ça aussi qui m'a alimenté, c'est genre, si je peux t'éviter ça, honnêtement. Fait que je retourne, je leur dis en honte, Jean-Philippe m'écrit, et lui, il y a trois cliniques, il y a Hawksbury, Beaconsfield, dans l'ouest de Montréal, puis une dans le coin d'Ottawa, puis on se met à parler, puis, j'aurais pu aller à Beaconsfield, mais je dis, je voulais ça le plus tôt possible dans la semaine, parce que j'avais de remonté sur mon bicycle, puis surtout les fins de semaine, c'est mes gros entraînements, c'est là que je décroche, et je dis, parfait, viens-t'en, puis en fait, tu dis, c'est drôle, parce que moi, je suis anti-jeu de mots, tu viens de m'en faire un, et j'en fais un dans mon show, parce que, c'est quoi le village en face de Hawksbury? C'est ça l'affaire. C'est Grenville. Ça se peut pas. C'est assez magique, moi, je me suis fait chopper en face de Grenville. Le restant de ma vie, je vais avoir du fun à dire ça. Ça me fait rire à chaque fois. C'est le but. C'est magique. Non, non, mais, il y a pas un writer qui est capable d'inventer ça. La vie est toujours meilleure que n'importe quel writer. C'est le writer, c'est l'ultime writer. Sous-titrage Société Radio-Canada